Patrick Bruel entamera prochainement une tournée dans toute la France, qui durera toute l'année. Si est-il du sport de haut niveau qu'il attend, vient-il d'expliquer aux Parisiens, avant de leur révéler la manière dont il se prépare et ce qu'il met en place dans ce genre de moment pour rester en forme. Il n'est pas question de chômer, pour Patrick Bruel. Alors que l'année 2024 vient de débuter, l'artiste de 64 ans part déjà en tournée le 27 février, et ce jusqu'à la fin de l'année, il sera à l'Accor Arena les 14 et 15 mars. Et s'il fait constamment attention à sa santé, lui qui vit sainement et produit notamment dans le Luberon lui lâche de l'Eos, contraction de Léon et Oscar, ses fils, considérés comme l'une des meilleures de France, il se montre d'autant plus vigilant dans ces moments-là. Là, je me prépare comme un athlète. J'ai 84 dates prévues cette année, si est-il du sport de haut niveau. En tournée, j'essaie de ne faire qu'un repas. Pas de petit-déj, et déjeuner vers midi et demi, cela correspond à un jeu d'intermittent, a-t-il expliqué aux Parisiens dans son édition du dimanche 28 janvier 2024. Patrick Bruel, confidence sur ses fils un seul repas donc, pour l'interprète de place des grands hommes lorsqu'il est en tournée, qu'il mise tout justement sur ce moment de la journée pour profiter de produits de qualité, dans des endroits agréables, se déjeuner avec les musiciens, techniciens ou responsables du merchandising compte beaucoup pour moi. Toute l'équipe a pour mission de repérer dans chaque ville des petits restos sympas. Parfois, comme je connais pas mal de vignerons, on est invité dans des châteaux, chez Stéphane Robert, Stéphane Augier ou encore Stéphane Monté. Une interview dans laquelle il a essentiellement été interrogé sur son rapport à la cuisine, et notamment sur la manière dont ses enfants, qui pour rappel sont nés de son précédent mariage avec Amanda Sterz, sont éduqués à ce niveau-là, ils ne sont pas difficiles, mais ils apprécient les bonnes choses. Le domaine de l'EOS que j'ai développé, avec l'huile doulaïve et maintenant le vin, si y est-il pour eux. Ces dernières années, je les ai initiés au vin. Pour moi qui en suis un grand amateur, si y est-il un vrai plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !